Salut gameurs, salut gamers, je suis Time et bienvenue sur Time Erase Games et aujourd'hui c'est mardi et mardi c'est le reset d'Halloween Finite et ce reset apporte pas mal de nouvelles choses puisque c'est l'événement fracture, retranchement le nouveau événement fracture vous savez que ça existait déjà dans la saison 1 et bah cette fois-ci c'est un nouveau battle pass et de nouvelles récompenses gratuites à choper qui fonctionneront toujours avec des défis, bref il y aura des choses à grinder cette semaine dans Halo Infinite je vais vous montrer ce que c'est, vous allez décider si ça mérite le coup, ça mérite le grind, allez on est parti alors, mais avant tout ça, avant tout ça, que je ne spoil pas la fête, que je ne spoil pas le truc le plus excitant de toute la semaine on va quand même regarder la boutique, on va quand même regarder la boutique, allez le premier pack, héritage de la guerre pour 300 crédits, ce qui n'est pas très cher néanmoins c'est juste un effet mythique, voilà l'effet mythique que vous voyez juste à côté de moi euh, c'est une espèce de, je ne sais pas comment dire, on a l'impression de sortir de le, de, le cambouis enfin bref, vous répandez le sang et l'obscurité dans votre sillage, c'est ce que nous dit la description donc 300 crédits, 3 euros, et si vous avez un peu avancé dans votre battle pass, bah normalement vous les avez les 300 crédits mais bon, est-ce que ça les vaut ? dites-moi en commentaire, zéphyr prétorien, un ensemble de skins d'armes les oiseaux ne sont pas revenus dans le ciel autrefois déchirés par les lances arcanotechnologiques euh, les roquettes anti-aériennes et salves plasmatroniques voilà pour la description, très abstraite euh, on a une skin pour l'hydra, ce qui n'est pas très courant on a une skin pour le sniper c'est le bulldog le spanker le commando le BR le fusil d'assaut le sidekick et voilà donc, en fait, au final on a entre 3, 4, 5, 6, 7, 8 donc 8 skins pour 800 balles ça veut dire 1 euro la skin, finalement le pack pour 8 euros, zéphyr prétorien c'est dommage, les skins, ces skins sont pas dégueulasses mais alors, 8 euros ? sky marshal, alors là j'ai regardé ça juste avant je pense que ça va diviser, je pense que ça va diviser donc le casque légendaire pour le corps Eagle Strike euh, Eagle Strike que je crois qu'il va être dans le Battle Pass je n'ai pas encore regardé le Battle Pass avant de faire cette vidéo donc bref, euh, le Battle Pass de l'événement on a ça on a l'accessoire de casque donc j'imagine c'est cette petite radio antenne qui est sur le côté et enfin la texture d'armure sorcière de la nuit qui littéralement sort de je sais pas comment vous dire on dirait ça me rappelle en fait les draps que les enfants adorent vous savez, les draps avec des motifs étoilés un peu flashy euh, donc euh, donc voilà ça me rappelle un peu ça c'est euh, c'est clinquant c'est chacun ses goûts c'est pas pour moi c'est pas pour moi euh, et donc du coup on va aller voir ce qui se passe au niveau de l'événement euh, juste avant, juste avant de regarder l'événement on a euh, le la visière donc du coup pour cette semaine on gagne une visière ambre hier qui est juste à droite et qui semble euh, correspondre au nouveau corps hein, le nouveau euh, le nouveau cœur euh, qu'on a à gagner dans dans ce battle pass qui est juste là d'ailleurs le noyau d'armure voilà, à chaque fois j'oublie le nom noyau d'armure bref on passe récompense par récompense arrière-plan épique numéro 1 donc c'est littéralement là l'arrière-plan que vous voyez derrière mon derrière ma bannière ensuite on a l'emblème de véhicule rare 1 ensuite on a la pose rare point de vue euh, d'Eagle donc là c'est là c'est pas mal là c'est pas mal et euh, je sais pas pourquoi ils l'ont pas traduit par Aigle ils ont mis point de vue d'Eagle peut-être dites-moi en commentaire si euh c'est un c'est le nom d'un personnage dont je me souviens pas je suis très mauvais en lore de Halo ne l'oubliez pas euh, sidekick on a une texture d'âme pour le sidekick qui est plutôt sympa niveau 4 au niveau 5 donc bien sûr on a le noyau d'armure légendaire donc n'oubliez pas de le faire euh, alors bien sûr l'événement va revenir euh, une semaine par mois c'est fait pour que vous vous reveniez et bien sûr vous pourrez pas euh, faire tous les niveaux euh, je sais pas si je me suis si je vous ai dit 10 niveaux c'est pas 10 niveaux hein autant pour moi mais euh, il y a euh, si euh on suit le la logique d'avant voilà, 30 niveaux donc cinquième niveau le noyau ensuite nous avons l'emblème rare euh, donc toujours le 1 ensuite on a une texture de véhicule euh, ensuite on a Eagle Strike donc du coup la genouillère enfin la genouillère pour Eagle Strike qui s'appelle type 1 Splinter Guard on a euh, une visière légendaire on a un accessoire de casque là celui que vous voyez sur le côté euh, on a le même emblème euh, ça serait bien quand même que ces histoires d'emblème ils arrêtent d'en faire 5 items différents enfin ça on en a déjà parlé mais euh, ça fait un peu remplissage euh, ça fait un peu remplissage on a une skin pour euh, une skin pour euh, le vaisseau de l'UNSC ce qui est, ce qui est bien euh, carapace de crabe donc les, les, les épaulières toujours pour le corps Eagle Strike épaulière droite genouillère la plaque nominative la texture d'armure Tundra de carbone alors celle-là elle est classe voilà, c'est dommage c'est niveau 17 celle-là elle rendrait presque ce noyau d'armure un peu plus sobre euh, donc j'aime bien euh, le torse épique Eagle Strike vous pouvez le voir là le, l'utilitaire épique euh, donc c'est un, encore un accessoire ami du soldat donc c'est la petite gourde le casque légendaire Eagle Strike Kerberos qui pour le coup est vraiment sympa ça me rappelle euh, Jinro si vous avez déjà vu euh, l'anime japonais Jinro c'est euh, c'est exactement c'est exactement ce genre de design qu'ils ont arrière-plan épique dernière ligne de défense donc c'est, c'est le S de pique que vous voyez derrière mon derrière ma bannière texture d'armure tigre blanc plutôt sympa aussi c'est dommage que je puisse pas je puisse pas zoomer là enfin il faudrait que j'aille dans mes menus de cosmétiques donc euh on va, on va passer directement euh, au niveau 23 visière légendaire esprit de la nuit l'accessoire de casque bande de recruteur bande du recruteur donc c'est le petit accessoire euh UNSC là je pense que c'est c'est le petit truc qui se rajoute au casque euh, le canif pour le torse épaulière gauche épaulière droite type 1 Defenders la pose marteau impitoyable si vous voulez une pose avec un marteau donc c'est quand même niveau niveau 28 et enfin euh, corps outre-mer la texture d'armes qui est juste là et on termine avec le le poignet légendaire pas de combat qui tera donc voilà donc le principe je rappelle le principe de Tenrai ou du moins fracture en français c'est que vous faites un défi vous avez un niveau du battle pass donc ça veut dire que vous pourrez pas finir le battle pass en une semaine bien sûr euh, vous êtes là pour faire un maximum de niveaux par semaine et euh et c'est fait pour qu'on revienne tout au long de la saison avec une semaine d'événements chaque mois donc euh donc voilà et euh vous avez les dates juste au-dessus de moi 24 mai 14 juin 5 juillet 16 août 2022 et il y en aura encore je crois euh, normalement il y a 6 semaines si ça suit le si ça suit le la logique de la première saison bien sûr comme on a 6 mois de saison on aura 6 événements enfin 6 semaines d'événements voilà pour le résumé de tout ce qui se passe dans le jeu néanmoins néanmoins j'ai encore des choses à vous dire puisque euh nous avons eu des nouvelles du fameux patch est-ce que vous vous souvenez d'une vidéo d'il y a quelque temps que j'ai appelé quelque chose comme retour en arrière et bien c'était pour parler de tout ce qui doit arriver dans le patch le prochain patch euh et qui doit réparer finalement tout ce que 343 a plus ou moins cassé avec la saison 2 euh pas exactement tout mais une bonne partie bref John Junisec derrière moi euh a tweeté nous prévoyons de patcher le jeu mercredi donc l'événement d'abord et donc demain mercredi nous aurons un patch pour euh bah rajouter par exemple les skill jump etc enfin bref il y a pas mal de il y a pas mal de choses qui vont être rajoutées est-ce que vous voulez la liste entière allez voir ma vidéo qui s'appelle retour en arrière donc euh je la mettra en lien à la fin de cette vidéo sinon pour le détail de tout ce qui va être réparé rajouté etc autre chose petite mention que je voulais faire nous euh savons que 343 Industries recrutent beaucoup en ce moment si vous regardez de temps en temps sur Twitter il y a beaucoup de recrutement là par exemple on a John Tunissey qui dit venez travailler sur Halo et devenir notre social media manager bref s'occuper de la communauté etc et il blague sur le fait qu'ils seront payés pour hyper Halo ça c'est une blague vis-à-vis de enfin bref vis-à-vis de la série Halo et du fait que que c'est un peu un hype man là-dessus tout ça pour vous dire pourquoi pourquoi 343 Industries passe son temps à recruter pourquoi les gens partent en permanence et bah on a eu un indice grâce à un ancien employé sur Twitter euh sur Twitter sur Reddit plutôt qui nous a raconté vite fait enfin techniquement c'est un tweet qui a été posté sur Reddit vite fait il nous a raconté pourquoi les gens ne restent pas chez 343 Industries et bien c'est qu'apparemment on leur donne des contrats qui ne sont pas à temps plein et que on leur rajoute euh à la fin de leur contrat enfin on a voulu leur rajouter à la fin de leur contrat à la fin du développement d'Halo Infinite on leur a dit est-ce que vous voulez une extension de votre contrat donc FT dans ce tweet en fait ça veut dire full time donc tout ça pour dire que lui il considérait que euh on l'a pas rémunéré à sa juste valeur euh en travaillant sur sur Halo Infinite et que en plus ils ont voulu étendre son contrat après la fin du développement d'Halo Infinite pour bien sûr faire on sait pas du contenu pour la pour du contenu solo pour la pour la campagne euh le fameux contenu dont on a aucun signe parce qu'on parle que de multijoueur quasiment sur cette chaîne mais en fait on est censé avoir un DLC solo au bout d'un moment dans ce jeu tout ça pour dire que lui racontait qu'en fait euh 343 Industries fait semblant de d'avoir enfin donne un espoir aux développeurs que à un moment ou à un autre vous aurez un contrat à temps plein euh voilà vous aurez une sécurité etc mais qu'au final voilà il rajoute des contrats de de quelques mois et puis des extensions etc pour payer le moins cher possible voilà donc c'est c'est ce que nous rapporte en tout cas ce développeur Colby One Kenobi qui à mon avis ne veut pas mettre son vrai nom sur Twitter et il a bien raison je fais pareil donc je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo en entier je vous souhaite quand même une bonne semaine d'événements en fracture si vous faites les 10 premiers niveaux et euh moi je vous dis bah à très bientôt sur Twitch si vous voulez venir me voir Time Erase 3 sur Twitch en ce moment je stream je vais probablement streamer un petit bout d'événement avant même le stream de samedi après-midi bien sûr sur Youtube je vais probablement streamer cette semaine du Halo du Evil Dead on s'amuse plutôt bien là dessus et puis bien sûr quelques trucs un peu plus solo RPG enfin JRPG que j'aime bien jouer il y aura aussi une nouvelle vidéo qui ne concerne pas Halo mais je vais vous laisser la surprise du sujet qui arrivera très rapidement soit demain ou après-demain je vous remercie encore une fois de regarder toutes ces vidéos mettez un like si vous voulez me soutenir mettez un commentaire aussi pour me soutenir et pour donner votre avis sur l'événement et ce que je viens de vous décrire là au niveau de la façon dont ils traitent les employés chez 340 dans l'industrie et abonnez-vous pour toutes les news d'Halo Infinite mais aussi pour mes vidéos d'analyse parce que je vais en faire de plus en plus sur l'actualité du jeu vidéo on a eh bien des vidéos de plus en plus variées sur cette chaîne bref à toutes merci ciao ciao